Légende of Keepers On a quasiment que des mecs niveau 1, à part quelques petits niveaux ici. Lui est revenu avec ses 2 niveaux de plus, donc c'est plutôt cool, ça va faire plaisir. Diger, est-ce que ça a amélioré ses trucs ? J'ai pas l'impression qu'il ait gagné grand chose en termes de dégâts. Par contre, si sa puissance a augmenté, sa vitesse un peu aussi, ses résistances probablement. Donc c'est plutôt cool. On a toujours nos petits pièges ici. On va pouvoir essayer de voir un petit peu comment on s'en tire. On est malheureusement pas full life. C'est peut-être le truc qui va nous faire mal. Ça va dépendre du champion qui tombe. Voyons ça. Je précise que j'ai tourné ces épisodes avec un petit peu d'avance. Du coup, si vous m'avez donné des noms, je ne les ai pas tout de suite appliqués. Je précise également que, comme d'habitude, cette série est en avant-première sur Peertube. Ce qui fait que les gens qui donnent des noms sur Peertube verront plus vite les résultats arriver. Bien sûr. Puisqu'il peut y avoir 2 ou 3 semaines de tournage si vous regardez cet épisode sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une éclaireuse. 45 de dégâts physiques à l'arrière. Et notre champion sera donc Zinaïda. Une druidesse de niveau 3. 420 points de vie. 440 morales. Grosse résistance à la glace. Grosse résistance à la nature. Elle fait 46 dégâts de zone en nature. Elle retire 3 cumuls à chaque malus appliqué à elle au début de chaque tour. Et les dégâts infligés sont réduits de 25% pour chaque malus appliqué à elle. Non, les dégâts qu'elle inflige sont réduits de 25%. De 20%. Ok. Donc il faut qu'on lui blinde de malus mais elle les enlève à chaque tour. Et on a un novice niveau 3 quand même. Donc avec son attaque de glace qui fait gelure à tout le monde. Et la possibilité d'enlever le malus ayant le plus de cumul. Donc ça va être difficile de gérer les malus sur eux mais il va falloir qu'on blinde. Donc on a des dégâts physiques à l'arrière. Des dégâts de glace à l'avant. Est-ce qu'on a quelqu'un qui résiste bien à la glace ? On a lui qui ne résiste pas trop mal à la glace. Lui a une relativement bonne armure. On va le mettre derrière. Et du coup l'inconvénient c'est que on aurait la possibilité d'attaquer assez fort à l'arrière. Ou alors d'enlever du moral. Il n'a que 225 de moral ça pourrait être une possibilité de spammer, de se concentrer sur l'avant. Pour taper sur le moral. Parce que dégâts d'air sur elle. Et là aucune résistance à l'air. On va voir ce que ça donne éventuellement. Au niveau stratégie. Alors comment ça se passe ? On a un piège. Ensuite on a un sort. Ensuite on a les monstres. Et tout à la fin on a un piège. Très bien. Alors 25 de dégâts physiques. Mais elle a 20% d'armure c'est pas fifou. De toute façon elle va l'esquiver. Donc il ne faut surtout pas qu'on fasse un truc qui la vise elle. On pourrait mettre une petite baliste. Histoire de diminuer un peu. Puis mettre de l'armure brisée. Ici on pourrait faire des dégâts physiques. Ça ne ferait pas de mal. On va faire ça. C'est pas idéal. Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire de beaucoup mieux. Pour l'instant. Alors ici. Il est très improbable qu'on ait réussi à se débarrasser de quelqu'un. Peut-être de lui au début. Mais à mon avis ça ne va pas être taré. Donc il nous faut quelqu'un avec une bonne armure à l'arrière. On a lui. Mais celui si on le met il faut qu'il aille devant. Je crois qu'il est faible à la glace. Lui est relativement résistant à la glace. Ça pourrait être intéressant. On va donc mettre lui derrière. Lui devant. On va endommager celui-là. Avec un peu de bol. Il aura perdu suffisamment de morale. Je vais peut-être quand même... J'aimerais bien enlever le moral. Le problème c'est que ça, ça sera quasiment inutile. Parce qu'on n'auraura mis aucun malu. J'aimerais bien le mettre après. Et si je le mets après, le truc qu'enlève du moral ne sert à rien ici. En fait. Ça qui m'embête. Non, on va garder la balise. On va garder la balise. C'est très bien. Et donc ici, on va mettre toi, histoire d'essayer de soit de faire tomber le moral définitivement de celui-là, soit spammer du poison pour blinder l'armure de lui. Ça va être la violence à mon avis. Ici, on va poser la petite boîte de Pandore, du coup. Qui va augmenter tous les malus des héros. En espérant qu'ils en aient encore quelques-uns. Et on est parti. Alors. C'est vrai qu'on a une catastrophe, du coup. Alors qu'est-ce qu'il se passe, en catastrophe ? 50 de dégâts physiques à l'arrière. Elle est étourdie. C'est bon, ça. On a moins 15 de morale et hâte pour le prochain groupe de monstres. Alors la vitesse augmentée de 40, ça ne fera pas de miracle sur notre lenteur. Ou alors le prochain groupe de monstres commence avec 20 points de barrière. Ah, ça peut être pas mal. J'hésite parce que si on arrive à faire ça, à l'arrière, c'est le fantôme. Si on empêche, elle, d'attaquer deux tours à l'arrière, c'est franchement hyper intéressant. Alors, toi, t'es au milieu, tu buffes un max. Alors ici... On se concentre sur elle ? Non, on va essayer de faire tomber lui pour pouvoir, si possible, ouvrir le chemin pour celle-là. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ici, du coup, on envoie de la tête explosive. On fait mal au moral. Ici, on continue de rajouter un petit peu de protection comme on peut. Voilà. Là, on va le faire tomber en dessous de 75, c'est parfait. Elle, elle est toujours stun. Bon, le héros, à lui tout seul, va nous buter. Mais voilà. C'est toujours ça de pris. Alors, ici. Du coup, ils ont quand même armure brisée, ce qui peut quand même faire un petit peu mal. Et donner 20 points de barrière au groupe d'après. Ou alors, on commence direct à mettre du poison. Non, on va partir sur la barrière. Je crois qu'elle, on peut s'en débarrasser relativement aisément avec notre Lyra, s'il faut. Parce qu'elle n'a pas de résistance à l'air, tout simplement. Ici, on va profiter qu'on lui fait plus de dégâts. C'est parti. Et du coup, ici, je pense qu'on va le faire passer en dessous de 50%. Ce qui veut dire que lui, il se protège, il met du poison. Du coup, il gagne en plus une petite hâte. Parce qu'il ne mange pas de pain. Alors, on n'a malheureusement pas de 30 points de barrière. Il a une bonne résistance à la nature, lui, on dirait. On va continuer de se protéger un peu. Voilà. Mettre du poison. Ici, on va le bouffer. Il devrait crever de son poison et de son saignement sans trop de problème. Avec ça, on le tue. Ça ne sert à rien. Donc, on va plutôt leur vomir dessus pour les empoisonner à mort. Du coup, lui meurt, ils vont perdre du moral. Alors, on n'a pratiquement pas endommagé le champion, mais c'est pas très grave. Tiens, sélectionner une catastrophe. C'est un petit bug graphique, ça. Alors, ici, on peut faire des dégâts de nature. Alors, bien sûr, sur elle, ça ne fait strictement rien. On va plutôt continuer à laminer l'archère à l'arrière. Alors là, par contre, dégâts d'air et dégâts de morale. En plus, on met prime. Si on arrive à la faire descendre en dessous de 75 de morale, ça peut être franchement intéressant. Ouais, il y a tellement de morale, malheureusement, ça va être tendu. Ouf, on a un piège amélioré qui pop, parce que le savant est mort. Alors, du coup, 16 dégâts de nature et 10 de morale. La résistance mécanique. On va faire un petit tir absorbant pour finir elle. Boum. Comme ça, ça fait tomber elle en dessous de 75 de morale. On va aller faire plus de dégâts. On lui fait des dégâts d'air. Ouh, elle est faible à l'air. Ça fait mal. Ça fait très très mal, ça. 120 dégâts. Ça fait plaise. Alors là, on peut faire 21 plus 100% de nos points de barrière. On y va. Elle arrive pas à passer nos points de barrière, c'est plutôt cool. Et là, on va la tuer. Boum. Ouh, c'est propre. Bon, on a nos... Nos héros qui... Enfin, nos monstres qui sont morts, malheureusement. Mais ça s'est quand même plutôt bien placé. Alors, on a le Crohn de Melinda. Qui est toujours pour les démons. Les attaques de démons régénèrent leur vie de 100% des dégâts infligés si la cible est affligée par saignement. Donc on a toujours pas de démons. Donc pas hyper intéressant. On pourrait prendre un gardien infernal. Qui est quand même plutôt badass, le gardien infernal. Attaque au centre. 60 dégâts de feu. Il met faiblesse de feu. Et l'attaque rebondit une fois sur un autre héros si la résistance au feu de la cible est négative. On a aussi le ferme-clapé. Je pense que c'est un must-have. Surtout avec l'ingénieur qui est très fort avec les pièges. Ouais, on va prendre ça. Même si pour l'instant ça se voit pas trop qu'elle est très forte avec les pièges, bien sûr. Bon, bah ils s'en sont plutôt bien tirés, honnêtement. Franchement, en plus notre petit corps a proqué 4 fois. On voit qu'il y en a 4 qui ont perdu qu'un point de motivation. C'est plutôt pas mal. Pour fêter ça, j'ai bien envie de les entraîner. Alors on a un autre entraîneur derrière. Donc du coup, ce qu'on va plutôt faire... Quoi qu'on prendra peut-être le psychologue ici. Non, on va prendre l'entraîneur un peu. Parce qu'il faut quand même les... Les monter un peu. Alors là, on va améliorer ce truc. On y va. On pourrait améliorer lui. Il gagnerait une attaque. 100% des dégâts finaux au héros situé juste derrière la cible. Ça peut être assez pratique. Toi, tu gagnes quoi ? Plus d'armure, plus de vie. Ouais, pour l'instant, on joue principalement les mechas. Donc on va peut-être se garder un peu de sous. On améliore lui. Non, pour l'instant, on va se garder un peu de sous. On va monter de niveau, c'est pas mal. On va prendre le petit psychologue. Prolonger les séances avec des larmes. On en a pas mal. On prend... Alors... Là, on a possibilité de louer des pièges. On a pas mal de pièges. Ouais, on a pas mal de pièges. Donc plusieurs qui ne nous servent pas forcément. On va voir ce qu'on peut louer. Alors... 368 pour le technicien et le ferme-clapé pendant 8 semaines. Dans le cadre de sa stratégie commerciale, la compagnie soit réquisitionnée à une partie de votre matériel. Avec votre assistance, la campagne de communication n'aura duré que quelques semaines. Vous serez naturellement dédommagé. Ça, c'est plus intéressant, mais ça rapporte pas beaucoup. Ici, on enlève notre technicien gnome et notre ferme-clapé, qui sont quand même deux pièges de très bonne qualité. Après, c'est 8 semaines. On va faire des vétérans juste après. On va louer ça. On se fait du blé. Ici, on va gérer des vétérans. Tranquilou bilou. Tout le monde est full moral. On peut peut-être rajouter un petit peu de monde là. On a lui, qu'on garde ici pour faire des dégâts à l'arrière. Et eux, qui sont très très bien pour... Pour faire du mal à ce qui passe. C'est parti pour des vétérans en avant. À l'attaque. Un petit coup d'off. Alors, ici. Les bons vieux dégâts d'air à l'avant. Remplacent le malus par un bonus. Et c'est quoi son passif ? Soit 15% du maximum de vie de tous les héros au début de chaque combat. Ah, ça pique. Ça pique carrément très fort. Ici, on a la racaille classique. Dégâts de nature à l'avant. Poison au moins, ce n'est pas le plus de vie. Et là, feu à l'avant. Ok, celui qui est à l'avant, il va se faire défoncer par du feu, la nature et de l'air. Ouais, on n'a personne qui matchera à tout ça, c'est sûr. L'objectif serait d'essayer de se débarrasser d'elle. Alors, elle, elle soigne. Mais est-ce qu'on a moyen de s'en débarrasser ? Je ne suis pas convaincu. Il faudrait qu'on fasse très mal au moral. Elle a quand même 375 de moral, ça ne déconne pas. Beaucoup plus que les deux autres. Même si on lui stague du démoralisé comme un porc, je ne suis pas sûr que ça passe. Alors que par contre, avec lui et Pistomalis et Paruelo, par exemple, on a bien moyen de défoncer celle-là. C'est des dégâts d'air, elle est faible contre l'air, elle est faible contre le physique. On va complètement la raser de la surface de la terre. La question étant, du coup, qui on met devant ? 120 PV pour Pistomalis, donc elle va se prendre le poison. Du coup, on va la mettre au milieu, on va mettre lui devant. Et on va mettre lui à l'arrière. Donc lui, il va encaisser, il ne va probablement pas pouvoir attaquer. En plus, ils font quand même très très mal. Mais ce n'est pas grave, eux vont se faire plaise. On fera avec. Du coup, en termes de ce qu'on va pouvoir faire... Alors, on pourrait mettre un petit convertisseur d'énergie, qui fera d'ailleurs qu'on upgrade. Parce que soit on pourrait tuer celle-là, soit on pourrait commencer à faire mal à lui. Dans tous les cas, ça ferait un peu de point de barrière cadeau. La baliste reste utile. Ouais, la baliste, ça peut. On va mettre la baliste à l'ancienne. Du coup, ici, devant, feu, nature, air. Surtout, nature et air, puisque elle sera probablement morte. Donc lui n'est pas si déconnant à l'avant. Lui aussi, cela dit. 70, 35, 35%, c'est pas mal. Lui, plutôt non. Donc on pourrait mettre lui, lui et lui. Et là, on a une compo qui va faire bien mal, normalement. Ensuite, en termes de piège, on met... Ah, parce que ça, je pense que c'est le groupe de monstres. Donc ça ne marche pas sur nous. On met la petite boîte de Pandore. Pas hyper ouf ici, mais ça fera le taf. D'accord, et ils soignent directement, même s'ils n'ont pas perdu de point de vie. Ben, écoutez, très bien. Allez, c'est parti. Boum, boum. Donc là, par contre, on va crever. Voilà, voilà. C'était prévisible. Ouh, c'est tendu. On balance un petit pet au casque et on va crever après, du coup. Pas de chance. Bon, ils auront au moins encaissé à la place du fantôme. Qui va très vite rejoindre, voilà, ses confrères. Et nickel. Là, elle s'est pris le... Le démoralisé juste à temps. Du coup, elle a moins 85 d'armure. On peut faire un peu de dégâts nature, mais c'est pas ouf. Mettre cible facile, mais ça sert à rien. On est parti pour un petit échantillonnage. Boum. Elle n'est pas morte, mais une dégâts de zone de poison, ça va faire le taf. Allez, c'est parti, nous aussi, on peut mettre du poison sur les gens. On remet un peu plus de poison. Il gagne quoi ? 5 points de bannière quand il subit des dégâts de poison. Donc c'est pas forcément... Hop là, on tape. Oh, il est pas mort, vous êtes sérieux ? Putain, cette attaque gratuite qu'on aurait pu éviter, c'est dommage. On aurait peut-être dû faire une attaque de zone, du coup, avec l'autre, là. Ah, dommage, elle a transformé son poison. Ça, c'est franchement la tristesse. On aurait pu scaler deux attaques, du coup, là. Oh non, dommage. Dommage, dommage. Ah, c'est très très dommage, ça. On va leur balancer du poison, pour que le piège d'après, au moins, ait un petit effet. Ah, là, c'est triste, là. J'aurais bien voulu qu'il résiste, lui, qu'on puisse faire une petite attaque de plus, et surtout que lui puisse profiter de sa double attaque. Par contre, le piège amélioré sur la boîte de Pandore, ça sert vraiment à rien. Alors, elle nous met du poison, très bien. Alors, on peut déjà buter celui-là. Ouais, ça me paraît pas mal pour déjà limiter un peu le DPS. Voilà. On a 20% de résistance, quand même. Elle nous fait tellement mal. Donc, elle a une bonne résistance à l'air. Une faible résistance à la nature. Ça fait vraiment pas de dégâts, quand même. On n'est pas hyper efficace, contre elle. Et là, on va de toute façon se faire défoncer notre bouclie à chaque fois qu'elle attaquera. Donc, on va stacker de la nature. Voilà, elle a miné, en lui mettant plus de poison à chaque tour. Mais, effectivement, ça va être un petit peu drôle. Au moins, elle est passée en vigilante. Faudrait que ça mette un petit peu plus de poison, ce truc-là. Seulement, d'autres poisons, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est plutôt pas la bonne cible face à Noël. Parce que, très bonne résistance à l'air. Parce que notre attaque qui fait plus de dégâts. Elle a des très bons dégâts. Donc, elle défonce notre barrière quoi qu'on fasse. Donc, ce truc-là ne sert à rien. On a juste notre petite bombe de zone, là, qui est clairement pas adéquate. Enfin, qui fait des dégâts, petit à petit, ça l'achève. On a pris un peu cher pour pas grand-chose. Alors, on a des nouveaux monstres. On a un aérobot. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 50 dégâts physiques à l'avant, armure brisée. Et, 10 dégâts d'air sur la zone. Attaque une fois supplémentaire si un monstre du groupe possède au moins 50 points de barrière. Pouah, ça me paraît assez improbable. 30 PV, le machin. Il est là pour crever, clairement. Le dresseur de faucon. Attaque à l'arrière. 38 de dégâts physiques. Dégâts infligés augmentés de 100% si le dresseur de faucon possède des points barrière. Ah ! Ça, c'est pas mal. Et une petite attaque de zone, des familles. Et le squelette de glace. On va prendre le dresseur de faucon. Il m'a l'air assez sympathique. 100 dégâts directs, ça fait quand même bien plaisir. Alors, on a la possibilité de prendre le docteur. Après, on a quoi ? De nouveau un siège ? On ne le prendra pas. On prendra l'événement. On a du fitness ici. Non, on va prendre l'entraîneur. On va améliorer un peu lui. 20 PV de plus. On va peut-être améliorer Flamned. Plus de PV. 746. On se permet une autre amélioration. J'hésite. Lui, il gagne quoi ? Il gagne 15 points de barrière au début de son tour. S'il reste 3 héros. Oh, pas mal. Bah oui, carrément. Surtout que ça match super bien avec ça, dès le début de son tour. Ah bah oui, on prend. Par contre, les points de vie, c'est vraiment pas ça. Donc ici, on prend l'événement. On a dit un aventurier perdu. En reblandant les couleurs, ce matin, vous tournez nez à nez avec un humain. Ils sont tous aussi étonnés de vous. Quellez-vous faire ? On l'effraye. Et on gagne un petit peu de larmes. Et on va aller faire un peu de fitness. Alors du coup, Sona et corde à sauter. On peut se permettre les deux. Et on s'autoflagelle pour 10 d'armure. Parfait. Donc pour l'instant, notre vie remonte pas de dingue. Et ici, on va prendre les sous qu'on avait gardés. On va améliorer. Alors ça déjà, voilà. Et ça, moins 20 de morale, c'est bon. On prend aussi. On pourrait améliorer ce truc-là, mais on est déjà niveau 2. On va pas s'affoler. Et on peut se faire un dernier truc. Alors là, c'est un peu la teuf. On a plein de monde. On va renvoyer Pistomalis et Balco pour l'instant. Ils sont un petit peu bas en morale. Certainement se faire un combat avec ces trois-là. On va mettre Flamned aussi. Parce que mine de rien, son buff peut être assez intéressant. Enfin, en tout cas, sur ceux qui ont de la vie. Parce que les 40 PV, ça va pas être dingue. Ici, on a une bonne compo, je pense. Eux, à la limite, sont même pas forcément très utiles. Et les vétérans en gagnera un piège. Un monstre, un piège. Et il y aura une catastrophe avec eux. On va en prendre. Allons-y. Allons-y, allons-y. Oula. Trois passifs. Qu'est-ce qu'ils font de beau. Alors, on a un mage de glace. Qui va déplacer à loitoirement tous les monstres dans une autre position. Ah, il soigne les ennemis. Putain. Ensuite, elle. Durée initiale des malus réduit de 1. Avec un minimum de 1. Et lui, perte de morale réduit de 50%. Oh putain, on a un healer et un type qui réduit les pertes de morale. C'est la merde. Donc, on va se concentrer sur essayer de se débarrasser de lui, je pense. Malheureusement. Comment ça se passe ? Toi, tu fais des dégâts de zone. Toi, tu attaques en physique à l'avant. En feu à l'avant. Donc, devant, il nous faut du physique et des flammes. Toi, du coup. En plus, t'as quand même une jauge de vie pas dégueu. Même si tu vas devoir t'auto-sacrifier. C'est un petit peu chiant. On va devoir prendre, alors, des dégâts physiques contre lui. Ouais, les dégâts physiques vont être plus intéressants, clairs. Donc, on va prendre lui. Derrière, pour qu'éventuellement, il encaisse un peu ça. Mais ouais. 43 de dégâts. Et il a 40 PV. Donc, de toute façon, il va se faire buter par le rebond. Et lui, il va pas se faire buter par le rebond. Mais il va prendre cher quand même. Mais c'est pas grave. On va le mettre là. Et l'objectif va être de faire le plus mal possible. Alors, ensuite. Là, pour le coup, on va mettre le convertisseur d'énergie. Parce qu'on l'a upgradé un peu. Et les deux qui seront derrière, de toute façon, auront des malus. Puisqu'ils ont de l'armure négative. Donc, ça va faire mal. Alors, à nous. Devant, on a dit, il nous faut du feu et du physique. Donc, c'est toi qui t'y colle, devant. T'as 65 PV, ça fera le taf. On va mettre toi là. Et puis, toi ici. C'est parti. Et là, on va prendre la balise, par contre. Si jamais ils vont jusqu'ici. Alors, il fera un petit peu de DPS. Ah, putain, il change de sens. Ah, ça, c'est vraiment chiant. On peut vraiment rien prévoir, quoi. Alors, lui, il a gagné HAT. Ce qui fait qu'il passe à 40 de vitesse. C'est pas ouf. Allez, c'est parti. Une petite attaque en piqué. Défonce-le. Voilà, 93 de 14 de dégâts, ça me va bien. Oh, on va prendre cher. On va prendre tellement cher. Euh, du coup... Je suis pas sûr que ça serve des masses, mais on va quand même le faire, tant pis. Une petite surchauffe. Ouais, j'étais pas sûr qu'il résiste, malheureusement. Et il a pas résisté. C'est pas grave. On tape. Mine de rien, avec sa barrière, il résiste, hein, le petit coquin. Allons-y au lance-flamme. Donc sans surprise, hein, c'est lui qui survit le plus longtemps. C'est ce qu'on avait prévu, sauf qu'il était censé être devant. Oh, le petit faucon qui s'en va. Bon, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. On va pas se le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chute de stalactite. Des dégâts physiques et qui mettent gelure. Boule de neige. Des dégâts de glace qui mettent cible facile. On a quoi derrière ? Ah, ça pourrait être intéressant. Et le blizzard qui met ralenti. Alors, cible facile, ça sera vraiment pour buter lui. Mais je pense que si on met ça, ça suffit. Cible facile sur les hôtes, ça sert à rien. Et de toute façon, ils ont une bonne résistance. Ralenti pendant deux tours, ça sera terminé quand on se sera arrivé. Donc on va finir lui. Ça va baisser le moral des hôtes, en plus. Voilà, 44, ça fera un peu plus de points de barrière. Alors, ici. Cible facile, non. On va leur mettre du poison, je pense, cette fois. Ça devrait faire plaisir à nos gars derrière. Alors, on va se faire gagner un peu de barrière. On va spammer du poison. On a vu que tout à l'heure, c'était très très efficace comme stratégie avec la... Avec la chef, là. Ils sont tous les deux relativement faibles à la nature. Bam, bam. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, on continue. En plus, on gagne un petit peu de points de barrière. Ça ne range pas de pain. Pareil. L'autre attaque ne nous sert à rien pour l'instant. 12 de poison sur lui, ça fait plaise. On aille à résist grâce à sa barrière, quasiment exclusivement. Ça, par contre, ça ne fait vraiment pas de dégâts. Mais bon, le bonus de plus 2 au poison, je pense qu'il fait carrément le taf. On n'aura pas réussi à faire descendre leur morale, mais bon, avec l'autre qui enlève de 50% les baisses de morale, on ne fait pas de miracle. Propre. Très très propre. Alors, faiblesse de la nature, ça, ça peut être très cool. Faiblesse de la glace, bof. Et du saignement, bof. Non, faiblesse de la nature, je pense que... C'est carrément ce qu'il nous faut. C'est carrément ce qu'il nous faut. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. On va du coup arrêter notre épisode là. Il n'y a plus de petits points sur les artefacts, donc je ne sais pas s'ils peuvent remonter de niveau. On verra si on a l'occasion de brader un artefact. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit nom pour rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.